Combien d'heures de sommeil vous avez toutes les nuits ? Vous dormez assez ? Alors imaginez, Yaakov avec nous qui prend la route et qui va vers Kharan parce que Dieu lui a demandé. La Torah nous raconte que Yaakov décide de dormir. Le Midrash nous explique. Yaakov s'est installé. Parce qu'il faut savoir que pendant plus de 14 années, Yaakov, lui, ne va pas dormir. Il va étudier dans la yeshiva de Ever. Il y a un autre Midrash qui nous raconte que quand on nous dit que Yaakov a dormi, c'est qu'il a dormi maintenant, mais pendant les 20 ans où il a vécu dans la maison de la vanne, là il n'a pas dormi. Yaakov en fait n'a pas dormi. Mais pourquoi ? On sait que le sommeil c'est important. C'est ce qui permet à un homme d'être en bonne santé. Pourquoi Yaakov ne dort pas ? Ça fait partie du processus. Ça fait partie de ce que Dieu a décidé pour l'homme. Ça fait partie de son maintien physique. Et un homme doit être en bonne santé. Il doit bien manger, bien boire, bien dormir. Pourquoi Yaakov ne dort pas ? Selon le premier Midrash, Yaakov, lui, n'a pas dormi parce qu'en fait il était à la yeshiva. Il a utilisé chaque instant qu'il avait de sa journée pour étudier la Torah. Quand on étudie la Torah, on se dit je ne peux pas lâcher ça. J'ai une minute, je vais encore une fois étudier et encore étudier. Il va donner sa vie pour ça. Selon le deuxième Midrash, lorsqu'il se trouve dans cette maison de la vanne, il ne dort pas parce qu'en fait Yaakov Avinu s'est retrouvé dans un endroit qui était plein de fautes des gens qui avaient des mœurs très mauvaises. Pour servir Dieu dans un endroit qui est aussi bas que la maison de la vanne, de l'élever vers la groucha, vers la sainteté, pour aller chercher ces intincelles divines qui se trouvaient dans cet endroit si éloigné de la sainteté de Dieu, eh bien Yaakov n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps, un peu comme une personne qui travaille son chant et qui ne voit pas les heures passées et que le soleil peut taper sur son dôme et qu'il est là et qu'il va labourer sa terre parce qu'il sait que c'est ça qui va donner des fruits. Yaakov Avinu sait qu'il est là, il s'y bat sur terre parce qu'il a une mission et il ne va pas supporter laisser un seul instant passer de sa journée ou de sa vie, de ses vingt années qu'il va passer chez la vanne parce qu'il sait qu'à chaque moment il a la possibilité de transformer ce monde-là. Il ne va pas le laisser passer cet instant-là. La vanne, lui, il sait que Yaakov travaille pour élever les étincelles. En fait, la vanne, ça ne le dérangeait pas du tout que cette personne qui travaillait chez lui, Yaakov, lui, étudie la Torah, qu'il soit un sadique. Il ne voulait pas que Yaakov éduque ses enfants, les petits-enfants. Il ne voulait pas que Yaakov éduque et fasse prendre conscience à toutes les personnes qui l'entouraient quelle était l'importance de l'étude de la Torah, quelle était l'importance d'avoir un comportement digne de Dieu ici-bas sur terre. Le rabbi de Loubavitch nous l'explique. Un juif, quand il est là, sur terre, il travaille pour lui, mais il travaille beaucoup et surtout pour l'autre. Dieu ne se suffit pas de lui, il décide de créer le monde, de créer l'homme. La vanne dit à Yaakov, Abanot Benotai, V'Abanim Banai. Il lui dit, les filles, elles sont à moi, les enfants, elles sont à moi. Toi, tu peux t'asseoir et étudier, ça ne me dérange pas. Sois un grand érudit, deviens un grand sadique, mais ne t'occupe pas de l'éducation de mes enfants. On vit dans des sociétés où on nous dit ça. On nous dicte une forme d'éducation, des préceptes, des visions. On nous impose tout un système de pensée, des valeurs à suivre. Un juif doit se dire que les seules valeurs qu'il doit avoir, c'est celles qu'on lui a transmises de génération en génération. Celles qui se trouvent écrites dans la Torah. Et parfois, quand on dit à un homme, étudie-toi, mais laisse les autres vivre tranquillement comme les autres. Tous ces mots qui veulent dire, laisse cet enfant s'assimiler aux autres, qu'il puisse ressembler aux autres, à travers sa façon de se couper les cheveux, de s'habiller, de parler, de manger, de boire. Il faut se souvenir que Jacob, pendant ces 20 années-là, il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir parce que, comme un soldat qui est sur le front, comme le général de cette armée qui est sur le front, aussi gradé qu'il puisse être, il ne va pas se soucier de ces petites étoiles. La seule chose qu'il va vouloir faire, c'est combattre. Il ne n'ira jamais dormir. Parce que c'est que chaque instant, il doit l'utiliser en donnant son âme, avec abnégation, pour étudier la Torah, mais aussi pour éduquer les enfants, pour influencer son entourage. Et chacune et chacun d'entre nous, dans notre environnement, on est amené à ça. On peut vivre en Eretz-Israël, on peut vivre aux Etats-Unis, en France, peu importe où on vit. Notre propre voisin, il a besoin de notre sourire, de notre bienveillance. On a besoin de lui montrer la lumière de la Torah. Qu'est-ce que c'est un monde de valeur, de sainteté, de pureté ? On ne doit pas se suffire de se dire je sors de chez moi pour aller étudier la Torah, par exemple. On doit se dire je ne peux pas dormir tranquille si mon frère juif qui a le même sang que moi, lui, il ne pratique pas et il n'oxygène pas son sang, comme moi, j'arrive à le faire, par exemple. Ça, ça nous enlève complètement l'envie de dormir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada